Les temps, j'ai évidemment une vision photographique, donc esthétique plus ou moins. Alors on voit des fonds, on voit des couleurs, on voit certains graphismes au niveau des côtes qui sont assez exceptionnels. Ça ressemble à, j'ai des images pour illustrer ça, ça ressemble à des endroits qu'on aurait pris dans des îles lointains. Donc effectivement, il y a un dépaysement. Du côté marseillan, où c'est le plus éloigné de Sète, on a tellement détendu qu'on voit Sète, mais alors là, vraiment comme une île. On ne voit pas le rattachement des bandes de terre sur les côtés. Alors c'est encore plus magique, parce que quand on rentre à la maison, on se dit, on a de la chance, on habite à Sète. D'ailleurs, tu vois, ça c'est une lumière, c'est rare, tout est net au premier plan, on a un bleu très dégagé et puis on a une brume juste à la base de la colline. Alors ce n'est pas ouvertement très beau en photo, mais bon, encore une fois, on passe aujourd'hui, c'est un paysage différent de tous les autres jours. Incroyable. J'ai fait des photos un matin, j'étais à 6h30, 7h un matin. Oh, il y avait un lever de soleil là aussi, les couleurs. De 10 minutes en 10 minutes, tu passes du rose, après au orange, après au mauve. Et puis bon, le bleu arrive peu à peu, la lumière monte, mais c'est des parcs là, avec les... Au départ, le ponton avec l'arche en métallique qui tient le bateau, des lumières fantastiques, avec le soleil en pleine face là, qui se lève. C'est beau. C'est beau. Je te fais voir une corde d'huître qui a quelques mois, comme j'ai été dit tout à l'heure, il y a un an sur corde, environ, un peu moins même. Ça, ça a 5-6 mois sur corde, donc on voit déjà qu'il y a une belle croissance et surtout une belle compétitivité. C'est-à-dire qu'il y a plein d'animaux et de végétaux qui viennent squatter la corde. J'ai 29 ans, je suis ardécho à la base et j'ai fait une formation de cette année dans l'aquaculture. J'ai bossé dans l'aquaculture, enfin j'ai fait une formation dans l'aquaculture pour apprendre tout l'élevage de tout ce qui vit sous l'eau, en eau douce et en eau salée. Moi, je suis issu d'une famille de congéliculteurs, donc je suis la troisième génération de congéliculteurs. C'est donc un peu, entre guillemets, l'expérience. Et de l'autre côté, c'est aussi vis-à-vis de Simon, c'est la connaissance et donc la technicité qu'on peut apprendre dans les écoles, dans les lycées aquacoles. Et surtout, un diplômé des études supérieures, ça apporte encore plus de capacité de réactivité. Ça, c'est le premier point, parce qu'il y a une bonne intelligence et de réflexion, puisqu'il a été formé pour. Les chères sur la bousille, qu'on a à 12%, mais quand même charnues déjà. Celles-ci, elles sont presque pleines comme des œufs. Plus ça va se refroidir, plus elles seront pleines. Parce qu'elles se sont reproduites il y a deux mois, donc là, on est en train d'augmenter le taux de chère. Mais vous les re-goûtez dans deux mois, elles sont à bord. La lagune de taux, particulier par rapport à la mer, déjà, c'est un des bassins de production les plus rapides de France. Parce que la lagune est très riche en plancton, la température est plus chaude que la mer, donc l'huître se plaît très bien. Et l'écosystème en lui-même, je veux dire, est particulier, parce qu'il est riche et fragile. Donc on a des variétés de poissons et de végétaux qui se développent dans cette lagune, qu'on ne retrouve plus en mer. Les tantos, ici, représentent déjà le plus grand étant salé du langue de Croussillon. Donc au niveau de la région langue de Croussillon, je pense qu'il représente ce côté caractère de la pêche et de la conchiculture. Donc le caractère de l'agriculteur de la mer, du paysan de la mer, de ce côté patrimoine naturel. Le métier, l'avantage de notre métier, c'est qu'on est sur un milieu naturel. Donc on n'a pas vraiment de prise sur le milieu naturel. On sait que si on fait des bêtises sur le milieu, on en perd les conséquences à court terme ou à moyen terme. Ça, c'est le premier point. Et surtout, c'est de travailler un être vivant. L'huître ou la moule, c'est un être vivant. Avec tous les aléas que ça peut comporter. Donc des croissances qui peuvent être rapides, des croissances qui peuvent être lentes, des maladies, des virus qui peuvent être décimés. Comme à l'heure actuelle, ça décime les petits, les juvéniles qu'on met en production. Donc c'est des aléas, c'est des défis qu'on a. Et c'est bien aussi des fois d'essayer de relever le défi. Je n'en avais pas conscience avant d'être parti avec eux sur l'eau. Parce qu'une huître, quand on réfléchit bien à l'achat, au marché ou ailleurs, ce n'est pas cher du tout. Ce n'est pas cher du tout parce que je crois qu'il faut au moins deux ans, si ce n'est pas trois de maturation, une fois qu'on met le naissin. Mais il faut voir le boulot, il faut le lever. C'est toujours plein d'algues, il faut renettoyer sans cesse. Après, il y a le détrocage. Bon, d'abord, au tout départ, le collage, ça demande un temps sur une huître. Sur une huître. Et l'huître, pendant deux ans, il ne faut pas qu'elle ait de maladie, il ne faut pas qu'elle ait de problème, comme ça peut arriver avec la malaïque, etc. C'est insensé. C'est un travail parce qu'il ne faut pas oublier la température. On va sur les temps, quand on en parle au mois de juin, c'est féerique. Mais quand on les suit au mois de janvier ou comme en ce moment, en février, c'est... Moi, rien qu'avec mon appareil photo, je reste juste une heure avec eux sur les temps, je reviens avec l'onglet, je ne peux même plus toucher mes appareils. Donc, ces gens-là ont du mérite. Oui, je viens de la réciter, ça c'est ça. Je ne sais pas si tu veux, il n'y a pas de souci. Et tout ça, donc, pour que ça finisse dans le palais de chacun, pour qu'on se régale tous au niveau culinaire. Il n'y a pas que le coquillage, il n'y a pas que l'huître, il y a des sardines. Après ça, c'est le chef de l'oranger, un 7, qui fait par exemple des petits beignets de sardines avec un petit fromage blanc et puis une feuille de mâche au milieu. C'est délicieux. Oui, je l'ai farci d'un fromage aïe et fine serbe. L'idée, c'est parce que souvent, je me mémorise souvent les ailleurs, les recettes d'ailleurs, chez les Asiatiques ou les Grecs. Ils font bien du poisson. Une fois, j'avais mangé grec et j'avais mangé avec du fromage grec. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, la sardine, c'est quand même fade. Il faudrait lui mettre, si on peut mettre un fromage, mais pourquoi ne pas lui mettre un fromage qui est relevé un peu ? Donc, j'ai essayé et je me suis dit, c'est top. Voilà. C'est un truc tout simple, quoi. Mais j'ai toujours un plaisir à découvrir et à essayer de refaire la recette chez moi. Parce que ce que je voudrais aussi noter, qui est important, je trouve, c'est que sur cette cuisine du bassin de Thau, les recettes dont je parle, que ce soit la sardine en beignet comme ça ou les huîtres pochées, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire parce que je l'ai vu faire, j'ai réussi à le refaire rapidement à la maison. Elle est exceptionnelle, cette cuisine de laitante de Thau, par ça aussi. C'est qu'elle est très savoureuse, elle est diverse, elle est riche et elle est facile à reproduire à la maison. Donc, ça, je trouve, c'est une des qualités de cette cuisine-là. Tu ne mets pas tout, tu mets... Là, tu mets... Parce qu'après, ce qu'on fera, on fera pendant le service, tu mets une grosse poignée comme ça, tu vois. C'est juste là ce qu'on va faire pour la recette. Quand on fait les choses, on est généreux aussi. Quand on met les... Avec les produits, quand on met les ingrédients. Parce que le fait... Le fait qu'on est généreux, ça se ressent après à travers l'assiette, quoi. Parce que quand je dis généreux, ça ne veut pas dire à mettre plein l'assiette. Ce n'est pas ça. C'est... Comment dire ça ? Mettre tout l'amour qu'on a à travers le plat et tout ça, le mettre. Et ça se ressent, c'est clair. Je veux dire, moi, dans mes nouvelles recettes, ce que j'attends aussi, c'est que ce côté-là du client qui va être ravi et aussi étonné. Sur des choses simples, surtout. Et ça, c'est important, quoi. Parce que les gens, ils sont stupéfaits de voir qu'avec un petit poisson ou... Parce que bon, il faut savoir que la sardine ou l'anchois, je veux dire, ce n'est pas grand-chose. Mais que ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et en goût, après, d'être étonné le rendu. Parce que je me dis, on est quand même le premier port français de poissons bleus. Je me dis, attends, on a le poisson à côté, autant vaut mieux le travailler, quoi. Donc c'est pour ça que souvent, je fais beaucoup de recettes avec le poisson bleu. On a du loup, des dorades, on peut avoir des saules. Il y a de la laisse aussi. Donc la laisse et le muge, c'est la même variété. On a du rouget, on a de l'encornée, de la sèche. On trouve, il y a une période aussi de l'année où il y a de la sardine. Ça ne dure pas longtemps, mais ça arrive. La sardine, qu'est-ce que nous avons encore ? Après, il y a la friture, tout ce qui est petit poisson pour la soupe, c'est-à-dire les clavières et les gobies. Il y a la friture pour le jaune, les petits sépions, du crabe. Ça aussi ? Non, on a le crabe et la crinquette. Le crabe, c'est bon pour les plats, ce tomate et la crinquette. C'est bon pour manger à la main. Et on fait des soupes aussi, la soupe de crabe. En étant pêcheur, la personne va se lever deux bonheurs le matin pour ramasser ou tel poisson ou un assortiment de poissons. Mais je veux dire, il faut aimer ce métier pour faire deux bonheurs le matin et le faire toute la journée et faire grand froid aussi des fois. Moi, je suis dans le milieu maritime depuis 1987. Vous avez quel âge ? 16 ans. Je suis sur une famille de pêcheurs-panchéiculteurs. C'était toujours le milieu et c'est ce qui me plaît avant tout. C'est vraiment le site et c'est une passion de faire sur l'eau. Vous n'aventurez pas de faire autre chose ? Non, je ne ferai pas autre chose. Ce sera toujours sur l'eau. Après, je pense que le métier, il faut l'avoir dans la peau et le connaître. Comme l'étant, c'est un milieu vraiment que je connais. Je ne m'aventurerai pas et je préfère rester ici. Il y a la vie. On sent la vie dans l'étant. On sent la vie de par les pêcheurs, de par les pêcheurs. C'est vraiment vivant. Moi, je suis allée aujourd'hui. J'ai commencé là avec une perle. C'est des coins, c'est des noms, c'est des choses qui sont ancrées. C'est ce qu'on a envie de faire sûr de continuer. Quand j'étais petite, j'étais toujours sur l'eau, sur le bateau, dans le mas. Ou alors je nageais dans les méduses. Je n'avais pas de vacances. Les vacances étaient là. Quand on voit l'étant avec ses couleurs, c'est vraiment magnifique. Nous, depuis deux ans, on a diversifié un peu notre pêche. Le fait qu'on arrêtait la pêche à l'anguille, on a diversifié, on s'est mis sur la battue. La pêche à l'abattue, c'est une pêche de nuit. Et du coup, là, on a vu les létants encore différemment. Parce que j'avais l'habitude de sortir très tôt le matin, c'était déjà nuit. Mais entre travailler la nuit et sortir en levée du jour, on va dire, c'est différent. Et c'est vrai que c'est agréable aussi. Un matin, c'est semi-couvert, mais on a une lumière qui est juste derrière cette, qui vient se refléter ici dans les parcs, qui est une lumière très irisée, très spécifique. Puisqu'en plus, on a le graphisme des parcs. Et d'ailleurs, on peut presque rapprocher ça du viticole. Puisqu'on a l'alignée des cépages plantés dans les vignes, qui est très graphique, avec des alignées comme ça, de pied de vigne. Et les parcs eux-mêmes ramènent un graphisme en images lié à la main de l'homme. Donc, il y a un vrai travail autour de l'étang. Je trouve que le lien, il y en a plusieurs. Mais l'étang, je prends ça, moi, vraiment comme un paysage nourricier aussi. Puisque finalement, que ce soit la conchiculture, que ce soit le viticole, que ce soit la restauration, enfin, et d'autres corps de métier, le lien, c'est le travail. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'allèvent pas à 10h du matin dans tous ces métiers-là. Et en plus, ils ont modelé le paysage. Mais rien que ça, quoi. De regarder avec des yeux d'enfant, je pense que l'atout principal, c'est les gens, d'abord. Parce que c'est les gens qui font, les acteurs, les personnes qui font tout. C'est eux qui créent les choses. Parce que s'il n'y avait personne pour le voir, rien n'existerait. Donc, d'abord les gens. Ensuite, le territoire qui est très riche par sa diversité, comment dire, naturelle. Donc, que ce soit, surtout à Frontien, c'est le bon exemple. Parce qu'on a autant des salins, des marées, de la mer, du cordon littoral, de la garrigue, qui est encore bien préservée. Parce que quand on pose le regard sur la garrigue, il n'y a pas une maison. Ça, c'est quand même très bien. Et ensuite, de tout ce qui a été créé, donc de la vigne. Bon, les salins, je l'ai dit, mais ça a été créé aussi par l'homme. Et tout ce qui est patrimoine immobilier, bâtiment. Donc, un patrimoine d'homme. De paysage et d'histoire. C'est surtout ça. Quand vous vous baladez à Frontien, si tout ce que vous voyez là, c'était des ronces, il y aurait quand même un peu moins d'attrait. Si vous n'aviez pas toute cette histoire derrière vous, vous iriez à Palavasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, ici, on a une exploitation familiale. On cultive une vingtaine d'hectares. Donc, c'est mes parents qui ont créé le domaine. Ils ont racheté en 88. Et de fil en aiguille, en 95, après de multiples travaux, on a monté le système d'exploitation, donc la cave et la transformation du raisin sur place, ainsi que la vignification et l'élaboration des bouteilles. Il y a une légère subtilité entre viticulteur et vigneron. Le viticulteur, il produit du raisin. Le vigneron, il produit du raisin et du vin. Comme si un boulanger, il avait des céréales. Il avait du blé, il faisait du blé, il avait un moulin, et après, il faisait le pain. Ça n'existe plus, plus du tout. La vigne, ça permet encore de maîtriser tous les chaînons de la production. Le muscat, c'est un peu particulier. C'est un raisin qui nous a été donné par les Grecs et les Grecs aux Romains. Les Romains sont tombés amoureux de ce raisin puisqu'il produit beaucoup de sucre. Et les arômes, ne parlons même pas des arômes, c'est un goût de miel très prononcé, de melon, de plein de fruits. C'est vraiment très bon. Et du coup, les Romains, la particularité qu'ils avaient, c'est que pour produire du vin à l'époque, comme ils n'avaient pas nos techniques maintenant sanitaires, les vins avaient tendance à se piquer rapidement. Alors que le muscat, comme il y avait du sucre, il produit de l'alcool en laissant la fermentation normale. Il produit de l'alcool et au bout d'un moment, les levures se tuent de leur alcool, mais ils laissent du sucre. Et ce sucre, c'est un conservateur naturel. Comme la confiture, ça conserve le produit. Donc du coup, ils pouvaient l'exporter. Du coup, c'était une monnaie d'échange très importante. À petit, je voulais faire archéologue. Mais ouais, mais ça me plaît drôlement. Surtout ici, en plus, d'autant plus en ayant la chance que ce soit juste sous notre nez. C'est ça. C'est surtout ça. Ici, c'est facile. Partout où vous regardez, il y a une trace du passé. Partout. Donc du coup, d'autant plus facile pour moi, pour nous. Je pense que les gens, ils sont comme le pays des affaires. Je pense qu'il faut aimer son pays pour donner envie aux autres de l'aimer aussi. Parce que sans être obtus, sans être fermé, de ne pas voir ce qu'il y a autour. Ce n'est pas ça. C'est d'être fier de là où on est. C'est tout. D'être fier, mais pas une fierté mal placée. D'être fier, d'être content, heureux. D'avoir de la visite comme ça, qu'ils voient directement ce qu'on fait, ça, c'est valorisant. Et c'est un peu la propagande. Parce que vous essayez de faire rentrer un clou. Et vous dites, peut-être, quand il va rentrer chez lui, il va se dire, ah oui, t'es le frontinien, j'ai rencontré quelqu'un, on a vu ça, on a vu ça. Voilà. Et avec un souvenir comme ça. Quand vous buvez ou vous mangez quelque chose avec le souvenir de quelque chose, c'est bien meilleur. Le goût est bien meilleur. Quand ils ramènent une bouteille chez eux, ils ramènent un peu de leurs vacances. Nous, enfin, moi je fais pareil, parce qu'on est toujours le touriste d'un autre. Et quand on s'en va, quelque part, on ramène quelque chose. Et après, chez nous, on essaie de le recuisiner, de le refaire, de le retrouver. Retrouver cette sensation de vacances, de plaisir. Et ça, c'est important. C'est hyper important de faire découvrir ce qu'on fait. D'expliquer. De montrer que on a une activité qui peut être intéressante à pratiquer. Donc, on le montre à des stagiaires quand ils viennent des écoles, des lycées à Coacol. Mais on le montre aussi aux touristes, aux gens qui veulent venir, non pas faire du système de tourisme, mais s'impliquer un peu. Donc, on leur montre ce que nous, on fait. Et c'est aussi un peu se mettre en valeur, d'avoir une reconnaissance. Si les gens sont intéressés et partent avec la banane, comme on dit, un grand sourire, c'est une reconnaissance de ce qu'on fait. Et malheureusement, on a besoin de cette reconnaissance. Enfin, malheureusement ou heureusement. On a besoin d'une reconnaissance financière. C'est notre salaire, c'est notre gagne-pain. Mais on a aussi besoin d'une reconnaissance sociale pour exister. Si on n'a pas de reconnaissance sociale, aucun intérêt. Si on n'est pas connu, reconnu ou apprécié par les gens, autant vivre sur une île déserte. On est des acteurs, nous, justement, avec les touristes qui viennent, c'est important de continuer à promouvoir le bassin de Thau. Et avec les produits, en parlant de nos métiers, en parlant de notre région, il est tout simplement possible que notre terroir, notre terre, sera connue et continuera à ce qu'on se souvienne et qu'on parle de nous. Et est-ce qu'elles nous nourrissent ? Est-ce qu'elles nous nourrissent ? Parce qu'elles nous nourrissent bien, ça c'est clair, dans tous les domaines. Ça c'est clair. J'ai oublié la chèche. Quand on aime, je pense, je pense que quand on aime son milieu, son métier, éventuellement, évidemment, ce qu'il en ressort, donc les produits de la mer, et on a une certaine fierté, et ces produits-là, on a envie de les faire connaître. Ce milieu, on a envie de le protéger. D'un point de vue même pédagogique ou d'un point de vue culturel, c'est hyper intéressant de transmettre ce qu'on a comme information sur l'ostriculture, puisque moi j'ai fait des études là-dedans, j'ai découvert le métier grâce à Philippe et grâce à mes études, mais quand on n'est pas dans le secteur, on ne connaît pas du tout, et c'est tellement intéressant de voir qu'en parlant un peu du métier à des gens qui ne connaissent pas, l'intérêt qu'ils y portent, surtout quand on a un côté passionné, et on a un énorme échange. Et du coup, tout de suite, on va accrocher avec des gens et leur faire découvrir le métier. Donc c'est vrai que ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur le métier, sur la façon de travailler, mais on y est toujours gagnant quelque part moi je pense. Je suis vraiment dans l'aspect qu'il faut parler de l'huître d'une manière générale puisque c'est quand même encore peu connu au niveau français. Il faut bien avoir la notion que beaucoup de gens croient que c'est de la pêche. Il y a encore énormément à communiquer là-dessus et puis ça reste un métier qui ne peut que plaire quand il est connu comme un peu la vigne ou autre. Il a un attrait important. Et ça, en donnant cette transmission, on n'y aura que de l'avantage. 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 On n'y aura que de l'avantage.